bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 9 novembre 2022 un seul point la blessure de Sadio Mane l'équipe .fr et d'autres sites spécialisés en sport ont annoncé ce mercredi le forfait de Sadio Mane à la coupe du monde Qatar 2022 à cause de sa blessure contractée ce mardi la fédération sénégalaise de football qui opte pour la prudence s'est prononcée sur cette affaire nous suivons l'affaire depuis hier nous avons essayé d'avoir des informations mais on nous a dit d'attendre aujourd'hui maintenant nous attendons la position officielle du département médical du paire les informations sont en train de circuler nous n'allons pas les démentir parce que c'est une situation qui peut arriver nous attendons des informations sur pour savoir quelle démarche adopter c'est ce qu'a déclaré en substance le président de la fédération sénégalaise de football maître augustin senghor sur ces plateformes numériques le président makisal s'est prononcé sur cette blessure de Sadio Mane Sadio je te souhaite prendre l'établissement suite à la blessure lors du match Bayern ou de brem comme je te l'ai dit Sadio coeur de Lyon de tout coeur avec toi je te bénisse peut-on lire sur le compte tweet du chef de l'état d'après le journaliste malicturé présentateur du 11 drop sur canal plus fort à l'heure où l'on se parle à l'heure donc où il écrivait son message la nature de la blessure de Sadio Mane était toujours à l'étude de sa participation pour le mondial n'est donc pas remise en cause pour l'instant hier Sadio Mane donnait de ses nouvelles lors d'un échange avec son sardier de la communication Bakary Sissé Sadio m'a appelé pour me rassurer il m'a montré là où il s'est blessé c'est au niveau du genou une partie s'est un peu emplée mais au pire des cas il va rater un match donc ça pourrait être la prochaine journée en championnat c'est le premier constat fait par le médecin en attendant l'analyse et le communiqué officiel du club a déclaré Mousset Sissé sur la RFM c'était tout pour aujourd'hui bon rétablissement à Sadio Mane c'était tout pour aujourd'hui vous pouvez vous abonner à Youtube pour Saine Info Internationale pour vous abonner à Saine Info Internationale c'est un groupe d'information Saine Info Internationale c'est un groupe d'information Saine Info Internationale